Salut à tous, on se retrouve pour la suite de Sukodon 2 Voilà Donc en fait on se retrouve pas là où on était A la fin de la dernière vidéo Parce que j'avais dit que j'allais chercher un marteau Mais en fait j'ai fumé parce que On peut pas récupérer le marteau tant qu'on a pas le Le forgeron Ce qui est logique vu qu'on peut pas récupérer par exemple les animaux Tant qu'on a pas Le perso pour les animaux Et justement Là voilà Bon bien sûr on va aller chercher ces moutons Bon l'avantage c'est que On se retrouve pas au début de la forêt en fait Mais là où il y a les moutons C'est complètement con Ils demandent d'aller chercher ces moutons, ils sont devant nous Voilà Il y a 3 moutons Je passe les dialogues parce que c'est pas très intéressant Je suis redoutable Le bouton je les chope comme ça là Bam La cage Net guêle là Ouais ben heureusement que je suis pas un pédophile Bref Un peu on recueille un peu l'orphelin Du coup pourquoi je vous retrouve là Parce que c'est plus simple pour la vidéo de commencer par là Plutôt que de faire la route Parce que voilà maintenant on a Yuzu Donc Yuzu qui est vous l'avez compris Le perso Fermé dans les animaux Comme Comme Tony et le perso pour avoir les légumes Ouais c'est ça Et du coup là on va aller là Dans ce village on est jamais allé je crois Voilà sans doute le village le plus calme du jeu Il s'y passe que dalle Il y a rien Et on peut par contre acheter Voilà on peut acheter le veau C'est un peu cher Mais combien j'ai d'ailleurs Ouais c'est rare Oh putain j'achète jamais rien Et là on voit pas mais on peut rentrer par là C'est un peu bizarre l'entrée On peut avoir du mal à trouver Et on peut récupérer ici du coup S'il veut bien Une graine de salade C'est pas traduit Voilà y'a rien dans le village Sinon on peut chercher On peut parler aux gens Voilà Il est vraiment que dalle Et du coup on va se barrer d'ici Voilà on va pas mal Voyager sur la carte Bah pas autant que dans certaines vidéos Avant Teresa Wild's Mail Là j'avais fait deux ou trois vidéos Même fois Où l'histoire avançait pas Ça sera pas le cas là Ça sera une vidéo maximum Et encore Je suis pas sûr que ça fasse la vidéo en entier On va essayer d'aller vite Et puis très très bonne nouvelle Après on va bientôt avoir Soit dans cette vidéo Soit dans la prochaine Je sais pas si on aura le temps On aura bientôt un perso Qui nous permettra de voyager Beaucoup beaucoup plus vite Et on aura plus à faire Des allers-retours comme ça Enfin on en fera encore Parce que Je vous expliquerai Qu'on aura le perso Mais Disons que pour aller du château A une ville On pourra y aller instantanément On va voir ça bientôt On va retourner à la forest du coup Là où je l'ai laissé A la fin de la dernière vidéo On peut toujours pas recruter lui Là Qu'est-ce qu'il s'appelle Bob Voilà Il y a plein de persos comme ça Il faut soit avoir un certain nombre de persos Soit avoir un certain niveau Soit avoir un perso en particulier Soit avancer à un certain point de l'histoire Après vous inquiétez pas Si vous faites la quête des persos Il faut savoir que des persos Comment dire Qu'on peut rater définitivement Il y en a 5 je crois Un truc comme ça 4 ou 5 Il n'y a vraiment pas beaucoup Presque tous les persos On peut les avoir Par contre Il y en a Un certain C'est le bordel en fait Parc si vous l'avez loupé Vous risquez de l'avoir super tard dans le jeu Il faudra faire un truc chiant Pour l'atteindre Par exemple Au tout tout début du jeu Premier perso qu'on peut recruter Je l'ai loupé dans le village de notre enfance On peut le choper Et j'ai oublié de le prendre Sauf que bon J'ai fait un bon moment de jeu depuis Et je peux plus maintenant Alors lui on va lui acheter un mouton Enfin un agneau C'est vrai qu'il est un peu petit Et Bah c'est tout il me semble Ah non Alors un conseil Parlez bien à tout le monde dans les villages Au moins une fois Parce qu'ils nous donnent des trucs comme ça Le volume numéro 6 Ok Du coup On va partir de là On a presque fini Là on va retourner vers le QG Tout en prenant les objets C'est pour ça que j'ai décidé de Commencer la vidéo Là où il y avait Yuzu Pour gagner du temps Pour pas partir d'ici Aller voir Yuzu Re-revenir ici C'était trop cher C'est pas intéressant à voir De toute façon Vous connaissez le chemin je pense Depuis le temps D'ailleurs ça m'a toujours Pas choqué mais C'est bizarre La carte de Scudan 2 Comment elle est par rapport au Comment on est Bah ce que ce soit sur la carte Ou dans les combats On est On est normal quoi Alors que là on est On dirait qu'on est En chibi Ou je sais pas quoi Putain j'ai l'impression de gueuler Parce que j'ai le son trop Pour faire dans les oreilles Original Voilà en tout cas Ouais les longs voyages sur la map Ça sera moins fréquent Voilà Donc Maintenant on va aller On va rentrer Mais pour ça On va passer d'abord Recouter un deuxième perso Qui se trouve dans cette ville Ah c'est pour ça que j'enregistre pas Scudan très souvent Parce qu'il faut planifier les trucs Pour pas Pour pas que ce soit trop chiant A regarder Euh Du coup C'est pour ça Ça m'a retiré une bonne épine du pied Quand on pourra se téléporter Euh Voilà Je me rappelle plus On l'avait vu C'est du bien Les jours à aimer Elle vient en fait Voilà 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 Donc Maintenant c'est Yurik Qui est à la boutique de riz C'est un Ouais Un figurant Euh Du coup Euh Bah je crois qu'on a tout fait Je sais pas Qu'est-ce qu'il peut manquer Ah si si Euh Est-ce que vous vous rappelez Du poussin sur la plage De Lake West J'arrêtais pas d'en parler un moment En disant Putain Milou Ce putain de poussin En fait c'est normal Qu'il apparaissait pas Puisque justement On avait pas Yuzu Pendant qu'on a Yuzu On peut l'avoir Ouais Il devrait être là Ouais Super Voilà En fait c'est con Parce que tous ceux qui nous vendent leur animal Ils sont là Oh le pauvre Il est perdu Que ce soit Yuzu Ou euh Ou comment Bah celui là Qui nous a vendu L'agneau Par exemple Ou L'autre avec son veau Je ne sais pas comment on a occupé Prenez soin de lui et tout Mais en fait c'est trop con Parce que Finalement ça sert à quoi les animaux Dans ce codon Ça sert pour la cuisine Donc en fait On les prend Mais c'est pour les bouffer Mais bon On va rien dire Alors en vrai Les animaux ils disparaissent pas Parce qu'on l'utilise dans la cuisine Mais ils restent là C'est des Je sais pas Ils se régénèrent Ok Voilà Donc ouais Je vous l'ai dit C'était pas très long 10 minutes Bah on va avancer Dans l'histoire Donc là je vous rappelle Qu'on a toujours l'escorte Avec Sheen et Teresa Florent faute Ah bah non Je dis Sheen et Teresa Mais je dis de la merde C'était juste irréable Parce que Sheen il est Il était en train de combattre Pour nous permettre De nous échapper Ah comme quoi Il est costaud On s'est dit Et ouais Il s'est sacrifié Il va creper Mais non Il est vivant Ah les features Pareil On croyait que c'était Un commandien Un incapable Mais finalement Pas mal Ouais Et là Il pousse vraiment Le délire jusqu'au bout Elle me rejoint aussi Elle me rejoint Et là Je me rejoint Nous aurons Voilà donc là on va dormir. La scène nous déclenche une scène du coté de Joey. Il a pas peur lui. Voilà un Joey qui a toujours autant de couilles. C'est vraiment des supers persos Joey et Lucas. Joey est très énigmatique parce qu'on ne sait pas pourquoi il change comme ça. Quelles sont ses raisons. Et puis Lucas est complètement taré. Perso bien fait. Il a du carisé ce mot quand même. Du coup on va retourner. Alors là ça c'est le dernier étage. Je ne sais pas si vous connaissez. Je crois qu'on l'a jamais eu. On peut aller sur le toit. Où il y a Stallion. Comment il s'appelle ? Ah bah non il s'appelle. Je crois que c'était celle avec le T là. Je crois que c'était à V qu'on avait recruté. Bah non c'est juste une vieille random. Du coup c'est pas grave. Je crois que je descends à pied alors qu'on a un Sasa. On va continuer l'aventure. C'est marqué mal au coeur. Si vous vous posez la question. trouble. Lifoire. Fais pas grave. Il y a des autres roulats. Et même pas carbone, jean. Ah c'est vraiment bien fait parce que c'est pas un jeu juste où on gagne et puis voilà. Là on s'est fait battre pas mal de fois. C'est logique. Alors euh... Tiens victoire et flic ça serait cool. Quoique flic on l'a eu il y a pas longtemps. Ça il a un niveau de merde donc on va le prendre. Je sais pas qu'est-ce que... Oh Nina elle combat je me rappelle pas de ça. New book belt. What ? Euh elle est quoi ? M. Bah on va la prendre aussi. M je vous rappelle c'est le perso qui peut se mettre devant ou derrière. Euh... Y'a Oulan qui est... Ouais un costaud. Je sais pas. Alors lui il a vraiment un niveau à vomir quoi. Et vous voyez il sert à rien sans l'autre. Ouais pareil. Alors elle on en parle même pas mais de toute façon c'est pas un perso très puissant. Euh... On va prendre Nanami parce que de toute façon si on la prend pas euh... On est obligé de la prendre quand même. Euh... Victor parce que il me manque. Et qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre ? X et Tengar. Ah c'est marrant l'arme de X ça s'appelle Tengar. Euh... Ouais mais X et Tengar s'ils sont pas ensemble ça sert à rien. Tu sais je me prends beaucoup la tête hein. Je pourrais prendre n'importe qui. De toute façon après plus tard dans le jeu il y a des persos tellement sympa. On va prendre ça. Que je vais les prendre souvent parce que je les kiffe trop. En pis si y a des persos ils ont un charisme hallucinant quoi. Bon là on en a pas encore beaucoup mais... Les derniers persos c'est trop charismatique quoi. Euh... Ok. Ah tiens ils gardent les points de vue d'avant. Et ouais et Oulan vous voyez un... 418 PV quoi. Euh... Bah on va faire comme ça. Voilà. Donc maintenant. L'arrêtage. Qu'est-ce qu'on va faire euh... Où est-ce qu'il y a déjà la réserve ? Voilà. Euh... Déjà on va équiper nos persos. Voilà. Euh... Et ensuite on va... On va faire ça. Euh... Et déposer... Bah tous les trucs qu'on a pas besoin. Parce que là on est plein. Ça ouais faudra les donner tiens. Ça ça sert pas encore. Ça on ira les donner. Ça c'est bizarre. Ils avaient tous un truc comme ça. Ça me... Ouais. Ça m'étonne. Euh... Voilà on va rester comme ça. On va aller donner nos objets à... Moi qui s'appelle. Bah le jardinier et le... Tony. Ah Tony et Uzu. Euh... Je crois que c'est au deuxième. Alors on va remarquer ouais le rez-de-chaussée c'est le premier étage. Parce qu'en fait euh... Y'a pas de rez-de-chaussée euh... De toute façon le rez-de-chaussée... Ouais le rez-de-chaussée c'est qu'en Europe en fait. Premier étage et rez-de-chaussée euh... Enfin voilà en Europe on dit rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage machin. Mais si vous allez je sais pas moi aux Etats-Unis. Ça sera... Premier, deuxième, troisième... Ah merde. Ah j'ai oublié ça. Je voulais pas rentrer là je crois. Quoi. On va faire ça parce que j'ai pas envie de faire ça maintenant. Si je perds euh... Je vais perdre la recette. Ça se fait chier. Donc on va plutôt donner euh... Ah qu'est-ce que c'est fou ? Je suis en train de... Qu'est-ce que je suis fou à re-rentrer dans le truc ? C'est là que je veux aller. Eh ! What ? Non mais y'a un bug ou quoi là ? Attendez c'est là la cuisine. Ah oui mais là c'est la cuisine aussi. Bah alors c'est où le... Nyeh ! Non mais là c'est bugué hein. C'est pas fou le jardin c'est bien là. Ah non c'est peut-être la dache du dessus alors. J'suis en train de me perdre dans le château. Euh... Ouais mais... Mais non. Le jardin c'est... C'est au dessus. Putain j'étais sûr qu'il y avait la cuisine à gauche et les jardins à droite. Ah non y'a rien ici. Bon là c'est bugué là. C'est quoi ce délire ? Ça c'est la cuisine... Attendez... Cuisine c'est là ! C'est pas... C'est là... Ouais... Ça c'est l'étache du dessous. Bah c'est pas la cuisine. Wouah ! Je deviens fou là. Bon écoutez on va se regarder. Bah mais y'a un problème. J'suis sûr que la cuisine c'est juste à gauche. J'suis pas... J'deux... 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 J'deux me perdre dans ma tête. Bref. Maintenant on a le magasin de runes hein. Ouais du coup. Où y'a euh... Comment elle s'appelle ? Euh... Jeanne. Jeanne ouais. Qu'est-ce qu'elle me vend d'ailleurs ? Ah c'est attaché pardon. Je sais. Voilà tous les trucs de base hein. Feu haut, vent, terre. Enfin chaque élément. Titan. Mort subite. Unicorn. Et lion. Ok. C'est pas mal ça. Voilà bah ça on verra plus tard. Euh bah écoutez tous les trucs là euh... Je vais le faire hors vidéo. Et puis euh... La cuisine je vais la faire hors vidéo aussi. Puisque de toute façon vous avez déjà vu euh... Comment ? Vous avez déjà vu euh... Comment marcher la cuisine dans une autre vidéo. Je vais pas vous montrer tous les concours de cuisine. Ça va vite devenir chiant. De temps en temps. Mais bon là faut avancer dans l'histoire. Euh... Donc du coup euh... Est-ce que c'est que je voulais faire non plus ? Euh... Du coup on va sauvegarder. Il faut aller à l'auberge. Ah bah non même pas la peine. Puisqu'on peut aller voir... Euh... Tac. On arrive à prendre sauvegarde au deuxième étage. C'est plus rapide. Voilà. Donc on va sauvegarder là. Et puis euh... La prochaine vidéo. On ira au Royaume de Mathilda. Pour euh... Nos derniers alliés potentiels on va dire. Qui pourraient nous aider. Euh... Voilà. Tac tac tac. 12 heures. Voilà. Donc là pour info on est à peu près à la moitié du jeu je dirais. Peut-être un peu plus même. Donc il devrait rester à peu près autant de vidéos. Je sais pas. Peut-être un peu moins. Je sais pas avec les recrutements et tout. Mais ouais ça devrait... Le jeu devrait faire dans les 60 vidéos je pense. Bon. Bah alors en tout cas je vous laisse. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.